Musique de générique Hey ! Salut Youtube ! Tu t'ennuies toujours chez toi en confinement ? Tu peux plus faire de gymnastique ? Ah bah voilà ! Pour que tu puisses continuer à t'entraîner à la maison, aujourd'hui on va pas faire du sport, on va fabriquer des barres parallèles. Alors oui 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 je te vois venir, on va pas faire des grosses barres parallèles, on va fabriquer des bébés barres parallèles. Si jamais tu décides de faire ce tuto, sois sûr d'être accompagné avec un adulte, tu fais gaffe, tu mets pas ta main en dessous de la scie ou quoi que ce soit, et tu fais attention à ce que tu fais. Ça vous prend pas grand chose et ça vous coûte pas trop cher. Si le club de gym te manque, bah comme ça tu pourras continuer à t'entraîner et peut-être qu'à la fin du confinement tu seras capable de faire un press handstand sur tes barres parallèles. Alors pour toi, voilà l'astuce. Pour réaliser ces petites barres parallèles, tu vas avoir besoin d'un manche de pelle en bois de 1m de long et 35mm de diamètre, bon morceau de bois de 60cm de long, 12cm de large et de 6cm de hauteur. Le morceau doit être bien gros et bien épais pour bien tenir sur le sol. D'une perceuse, d'une scie, d'une ponceuse, de 8 vis à bois, mais aussi d'une scie cloche pour couper ses trous, d'un stylo, d'un mètre mesureur, tu peux prendre une scie à main ou une scie circulaire. Tu prends ton morceau de bois et tu mesures des rectangles de 15cm. Tu vas ensuite dessiner des trapèzes avec une hauteur de 5cm et une base de 14cm. Prends une règle pour faire des beaux traits. Tu prends ton tube et tu coupes 2 morceaux de 50cm. Tu peux mettre un morceau de tape pour que tu sois sûre d'où tu vas couper et pas te tromper. Tu places ton tube en haut du trapèze pour dessiner un demi-cercle. Tu prends ta scie cloche et tu commences à percer ton trou. Tu vas ensuite pouvoir donner la forme que tu veux à tes bases en commençant à découper avec ta scie. Tu découpes maintenant tes 4 morceaux pour avoir 4 pieds. Ensuite, une fois que tu as tes 4 pieds bien découpés, tu peux les poncer pour bien enlever les échardes. Dans cette vidéo, tu me vois d'abord faire les trous puis ensuite couper, mais tu peux aussi faire l'inverse. Tu places ensuite ton tube de bois au-dessus pour percer 4 trous, 2 trous de chaque côté. Tu prends ta vis à bois et tu l'enfonces bien jusqu'au bout pour pas que la tête dépasse. Travaille bien les finitions pour éviter qu'il y ait des morceaux de bois qui te rentrent dans les mains. Et voilà, tu as terminé. Tu as maintenant 2 belles barres sur lesquelles tu peux travailler. Je peux maintenant faire des pompes, faire des halsites. High five tout le monde, entraînez-vous bien et à la prochaine ! Part 3 There is glue pour l' countryside ! We'reowania à la prochaine. Musique du quaint a la prochaine. aufiz